Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jeudi 4 juin 2020, encore une journée chargée avec beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas si vous avez vérifié un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passait dans la nouvelle osphère. Il y avait évidemment beaucoup de gens qui parlaient du projet de loi 61. Bonne nouvelle, j'en parle après mes premiers segments. Vous allez voir, il y a énormément de jargon là-dedans qui va peut-être vous mystifier. Puis le projet de loi 61 qui est présentement inquiète beaucoup de Québécois, a toutes les raisons du monde de les inquiéter. S'il est adopté dans la version que moi j'ai eu la chance de lire un peu plus tôt aujourd'hui, quand quelqu'un m'a envoyé ça, j'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'il y avait un plan qui était adopté sous forme, à toute fin utile, quasiment de décret, qui allait finalement avoir une durée de vie finalement illimitée. Ça a commencé avec des rumeurs de deux ans, mais finalement c'est plutôt bien écrit qu'il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. Donc évidemment, ça n'est pas acceptable à mon sens. Beaucoup d'autres personnes sont sorties pour dire que ça ne l'était pas. Donc tout à l'heure, vous allez voir un petit peu qu'est-ce que j'ai pu voir aujourd'hui qui a retenu mon attention, afin que vous puissiez faire une appréciation pleine et entière du projet de loi 61. Et on s'entend, c'est un immense document. C'est un document qui est malheureusement créé de manière intentionnelle pour être complexe. Alors c'est normal que si vous l'avez lu dans une première lecture, vous avez dit « Mais ma foi, ça me semble un peu compliqué. Pourquoi il faut tout le temps se référer à l'annexe 1 avec plus de 200 projets, alors qu'on pourrait tout simplement les qualifier en disant quelque chose de plus simple, comme les projets de construction. » Ça aurait été plus simple comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont amené. Peut-être juste pour vous remettre en contexte, ça me retourne quand j'étais plus jeune et que je faisais mes études en sciences de la consommation. Alors la science de la consommation, on est censé aller travailler, on peut travailler où on veut, mais on est censé aller travailler à l'Office de la protection du consommateur. Donc on apprenait le Code civil, où les lois sont évidemment données pour un paquet de choses qui régissent la vie civile, mais aussi au niveau de la consommation. Et moi, une des choses que je trouvais merveilleuses, c'est par exemple quand je commençais à lire la loi, et puis ça disait quelque chose comme « Le marchand n'a pas le droit de… » Puis là je disais « Ah yes, il ne pourra pas faire un mauvais coup au client, puis le client va avoir une belle expérience d'achat. » Puis là je continuais à lire la loi, sauf exception au point 29 qui suivait ou quelque chose comme ça. Puis là je dis « Hum, c'est quoi cette affaire-là d'exception? » Puis là j'allais voir plus loin au point 29, au « Qu'importe ». Puis là je voyais toutes les exceptions sont exclues de ce que je pensais être une très bonne nouvelle au départ dans ce que j'avais lu. Puis là ça commençait, je ne sais pas, les compagnies qui font affaire dans le transport routier, les compagnies qui font affaire pour manipuler la viande, ou n'importe quelle. L'idée c'est que ça commençait avec une bonne intention, puis après ça ça se complexifiait avec un paquet d'exceptions. Puis après ça, quand tu avais tout lu les exceptions, là entraient d'autres dispositions. Si un juge le décide, il pourra décider que finalement la loi pourra être appliquée ou pas appliquée, ou pourra faire l'objet d'une décision ultérieure. Puis là c'était comme « Ah non, mais pourquoi on n'a pas mis ça tout simple en partant? » Mais finalement j'ai compris très de bonheur que derrière les lois, il y a une complexité qui est totalement inutile pour l'essentiel, parce que c'est des gens qui se donnent des portes de sortie partout. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui vont en cours souvent disent « J'étais perdu parce que je pensais avoir un article de loi qui me donnait raison, puis tout à coup l'autre avocat est arrivé avec un argument qui a tout démoli mon argumentaire. » C'est sûr, c'est parce que la loi est construite d'une telle façon que la personne qui pense avoir le gros bon sens ou simplement une loi qui semble lui faire du sens quand il le lit, parfois elle ne voit pas que c'est relié de manière conditionnelle à un autre article de loi ou une autre loi. Donc ça fait en sorte que ça donne des spaghettis qui sont incompréhensibles. Et vous allez le voir dans le projet de loi 61 que je vais vous parler tantôt. On va juste lire quelques paragraphes, puis vous allez immédiatement voir qu'il y avait des gens derrière tout ça qui ne voulaient pas faire cavalier seuls et devenir ceux qui allaient créer une loi qui était facile à comprendre. Mais non, elle est tough à comprendre, elle aussi. Mais tough à comprendre dans le contexte de COVID présentement, c'est évident que c'est très dangereux parce qu'on s'en va dans un monde où il va y avoir beaucoup d'incertitudes et de rajouter des lois complexes et des lois dans lesquelles il y a des portes de sortie partout pour les politiciens, incluant le fait qu'ils ne risquent rien en faisant n'importe quoi. C'est sûr que ça ne peut pas passer. Donc tout à l'heure, je vais vous dire un petit peu comment tout ça s'articule et comment on fait, nous, au Québec, pour finalement regarder une pièce comme le projet de loi 61 et dire « Non, je refuse ça. Ce n'est absolument pas ce que moi je veux en tant que citoyen. » Et vous allez voir, c'est le fun. Donc, à tout le monde, j'ai commencé mon live un peu plus tôt ce soir. Donc, on entend un petit peu moins les trains. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû terminer leur grosse cargaison hier. Mais je suis avec vous. Si vous voulez partager, je le sais qu'il y en a qui m'écrivent souvent et qui disent « Je n'arrive pas à trouver ton live. » Donc, peut-être juste le partager dans vos groupes ou dans vos amis parce qu'il y en a beaucoup qui me cherchent. Puis après ça, ils disent « Je voulais te trouver et je n'y arrivais pas. » Alors, je ne sais pas. Il y en a qui doivent avoir peut-être un Facebook qui est configuré différemment. Puis pour eux, c'est plus dur. Donc, peut-être juste le partager puis que tout le monde puisse le voir. Alors, merci la gang. Je sais que vous êtes là. Il y a eu un document qui est sorti le 25 mai 2020. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps. Et ça s'appelle « La planification du déconfinement conditionnelle à l'évolution de la pandémie. » C'est un long document quand même. C'est 119 pages, assez dense. Ça parle beaucoup de santé et sécurité au travail. Donc, la fameuse CNESST. Et ce document-là, ça s'adresse aussi bien aux employeurs privés que publics. Puis ça régit pas mal toutes les formes de prestations pour un nombre… Moi, j'ai vu 16 guides à l'intérieur de ces 119 pages-là. Ça se répète un peu, je vous dirais. Mais essentiellement, c'est des guides pour les normes sanitaires, pour les mines, les transports collectifs, les milieux scolaires, les soins personnels et l'esthétique, les soins buccodentaires. Alors, tout ça est extrêmement balisé. Et il faut s'entendre que pendant littéralement, là, littéralement des décennies ou des centenaires, on n'a pas eu besoin de ce genre de règles-là. Et on s'en est très bien sortis. Et pourtant, il y a eu des vilaines grippes qui ont tué pas mal plus de monde. Et là, tout à coup, ces règles-là s'amènent de manière un petit peu opportuniste et s'accumulent. Et vous allez voir, je vous donne un petit exemple. Par exemple, ça dit ici, les critères pour le retour au travail d'un travailleur ayant contracté la COVID-19. Ça dit, la Direction générale de la santé publique autorise, ça, c'est les Horatio Arruda, il y en a 10 au Québec, autorise la levée de l'isolement lorsque tous les critères suivants sont satisfaits. Une période d'au moins 14 jours. Vous vous rappelez, vous, la période de 14 jours? Ça a changé pour au moins 14 jours. Écouler depuis le début de la maladie dans sa phase aiguë. Oh boy! Ça, ça veut dire que si t'es pas dans ta phase aiguë, ton 14 jours commence pas. Ça, je suis certain que la plupart d'entre vous l'avez pas pogné dans la subtilité, ce qui fait qu'un 14 jours peut devenir un 21, peut devenir un 37 jours, peut devenir un... C'est pas le fun de pas avoir de salaire, de pas avoir de paye ou d'avoir écoulé toutes ses vacances ou tous ses jours maladie, tout simplement parce que quelqu'un a mis un écouvillon au fond de votre nez puis il a dit « Ah, je t'ai poigné! » C'est tough, ça! Deuxième condition, parce que ça, c'était juste la première. La deuxième, une absence de symptômes aigus depuis 24 heures, excluant une toux résiduelle qui peut persister. Donc, une toux, ça peut persister. Mais, par contre, une absence de symptômes aigus. Et qu'on se joue sur les mots, hein? Parce que c'est quoi des symptômes aigus? Si la personne se garde, moi là, je me sens moins dedans, mais je suis encore là. C'est-tu aigu ou c'est pas aigu? Aigu selon qui? Il y a 21 000 médecins au Québec. Est-ce qu'un médecin va dire « Ah, ben oui, lui, c'est pas mal aigu » ou l'autre va dire « Ben non, non, regarde, il s'en sort, ça va bien, on le voit bien qu'il est en train de s'en sortir, regarde, laissez partir au travail, ça va lui faire du bien. » Quelle va être l'opinion des médecins? Est-ce qu'il va falloir magasiner l'opinion des médecins pour avoir le droit de retourner au travail? Ou encore, il va y avoir un médecin, votre médecin de famille, qui va dire « Ben oui, t'es prêt à retourner au travail? » Puis là, tout à coup, le médecin de l'entreprise, lui, va dire « Non, 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 lui, il revient pas. » On trouve qu'il est encore en phase aiguë. Est-ce qu'il va y avoir des batailles de médecins pour essayer de comprendre si le travailleur est encore en phase aiguë? Et les phases aiguës, n'oubliez pas, on sait pas trop ce que c'est. Je suis même pas sûr que les médecins savent très exactement ce que « Phase aiguë » veut dire dans l'esprit du législateur qui a écrit toutes ces belles règles-là à la santé et sécurité du travail. Et ça, ça peut être bien embêtant, parce qu'à quelque part, si t'empêches quelqu'un de gagner sa vie, ben peut-être qu'il mourra pas du COVID, mais il va peut-être mourir de pauvreté. Mais ça, je pense pas que les législateurs y ont beaucoup pensé. Alors, le troisième point, parce que là, on en a seulement deux de passées. Troisième. Une absence de fièvre depuis 48 heures sans prise d'antipiré... Bon, d'antipirétique. Je dis jamais ce mot-là. Est-ce que vous dites ça souvent? Ah oui, j'ai pris des antipirétiques. Personne dit jamais ça. Alors, bon. Une absence de fièvre depuis 48 heures. OK, ça, ça veut dire que pendant les dernières 48 heures, il faut que tu aies été monitoré. Mais monitoré par qui? C'est-tu toi qui prends ta température, puis tu te dis « OK, je suis correct, je peux y aller ». C'est vraiment flou comme règle. OK, les histoires de phases, les périodes résiduelles, la maladie dans sa phase aiguë, la fièvre depuis 48 heures. Alors, c'est quoi une fièvre? Parce que si tu fais un degré de plus de fièvre ou 0,1 degré de plus de fièvre ou 4 degrés de plus de fièvre, c'est quoi une fièvre réellement au regard de ça? Tu sais, c'est pas chiffré. C'est pas, tu sais... Les balises sont vraiment à l'avant comme un « je te pousse ». Puis si ton médecin est open, tu risques de retourner travailler. Puis si ton médecin est un petit peu plus rigoureux, bien là, tu risques de ne jamais retourner travailler. Parce qu'il y aura peut-être toujours un 14 jours depuis la phase aiguë. Il y aura peut-être toujours un glissement. Ça, c'est rien, les amis. Parce que si un de vos collègues de travail... Parce que, mettons, que vous avez tout passé ça. Mettons que ça fait 50 jours, vous êtes chez vous, puis enfin, vous retournez travailler. Enfin, vous n'avez plus de fièvre. Enfin, vous n'êtes plus dans la phase aiguë. Enfin, vous avez passé toutes les histoires de « reste chez vous en confinement ». Là, vous retournez travailler, puis la première journée que vous arrivez, quelqu'un arrive à côté de vous, puis il dit « Hey, prends mon marteau, il est trop lourd, puis j'ai les mains pleines. » Puis là, vous prenez le marteau. Puis là, une minute après, quelqu'un arrive avec un pack-sac d'écouvillons, puis lui passe un écouvillon au fond du nez pour le tester, et il dit « Ah, toi, tu as le COVID. » On fait juste des grosses caricatures, juste pour mettre ça imagé. Mais le problème, c'est que vous, vous avez tenu le marteau de la personne qui avait le COVID. Donc, par mesure de prévention, « Tu, 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 » « Retour à la maison, eh oui! » Mais imaginez pour les travailleurs à quel point c'est une catastrophe perpétuelle, parce que ça crée une forme de paranoïa constante sur les chantiers de travail. C'est comme « Est-ce que tu es sûr que tu n'as rien? Est-ce que tu n'as pas de symptômes, quels qu'ils soient? » Et si jamais ton kid, il revient de l'école, puis ça donne que, pour une raison ou une autre, un autre collègue de classe ou un professeur, aucun importe, a le COVID à l'école, bien là, c'est... Ça fait, quand tu arrives le matin, il faut que tu répondes à trois questions. Puis une des trois questions, c'est « Quelqu'un chez vous a-t-il le COVID? » Bien là, il faut que tu répondes. « Bien là, mon enfant est revenu, puis je ne sais pas trop s'il a le COVID. » « Il y avait quelqu'un à l'école qui l'avait. » Je ne pense pas que le mien est là. Ça fait que là, par mesure préventive, il risque de te retourner chez vous. Là, dans le fond, je veux dire, si ce n'est pas bon pour toi, comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour mettre du pain sur ta table si tu n'es plus capable de travailler? Puis là, après ça, bien, dans l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-ils envoyer le monde chez eux en disant « Bien là, tout le monde a côtoyé le petit Loïc, puis le petit Loïc a peut-être infecté tout le monde. » Tu sais quoi, ils vont-ils fermer l'école? Je veux dire, toutes ces règles-là, j'espère que vous comprenez, c'est du contrôle. Ça n'a rien à voir avec le COVID. Ça a tout à voir avec le contrôle. Ça n'a aucun sens. C'est des règles qui font ni queue ni tête, malheureusement, à mon sens. Peut-être que quelqu'un qui l'a écrit trouvait que c'était donc absolument merveilleux. Quelle société du bonheur! Mais moi, je ne vois pas ça comme une société du bonheur parce que je vois ça qui va se créer un climat de méfiance épouvantable dans tous les milieux de travail. Parce qu'imaginez la personne qui, au détour d'un couloir, a marché à moins de deux mètres et a côtoyé quelqu'un d'autre. Tout de suite, elle va être suspectée d'être celle qui a répandu le COVID dans le département. Vous voyez comment ça va vite, ces histoires-là? Puis c'est sûr que là, au lunch, il faut que tout le monde soit séparé. Ce n'est pas juste dans les écoles que les petits kids sont tous seuls à leur table. Même dans les bureaux, moi, j'entends parler que les gens se font encourager à manger à leur bureau, de ne plus manger dans la petite cafétéria commune où ils jasaient, puis ils socialisaient. Maintenant, si tu peux manger dans ton bureau, c'est encore mieux. Si tu peux rester à l'écart des autres, c'est pas mal ça qu'on souhaite. On ne voudrait pas avoir à te perdre. Puis c'est tout le discours qui va avec ça. Ça fait que j'entends beaucoup ça. Donc, ici, il rajoute, règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui sera contaminée. La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison. OK, donc, quand même, c'est sûr que les employés n'ont pas tout en haut de 80 ans puis ils ne restent pas tout en CHSLD. Not. Ensuite, ça dit, toutefois, puisque le réseau de la santé ne pourrait attester la satisfaction des critères mentionnés plus haut, un certificat médical ne serait pas à envisager pour un retour au travail. C'est quand même spécial, parce que c'est pas mal la personne qui va dire elle-même, « Sais-tu quoi? Ça va mieux. » Mais à quelque part, si ça ne va pas mieux, puis elle tombe, puis elle infecte tout le monde sur le chantier, mettons, pire des scénarios, c'est qui qui est responsable de quoi? Parce que selon la loi, il n'y avait pas vraiment besoin d'un certificat médical pour un retour au travail. Fait que c'est qui qui est responsable dans ce temps-là? Fait que, il y a beaucoup de flou là-dedans. Vous comprendrez que ces règles-là sont censées être le fin mot de l'histoire, mais c'est plutôt dur. Fait que le fameux guide de planification du déconfinement, conditionnel à l'évolution de la pandémie, il faut comprendre qu'il peut changer à n'importe quel moment. Il peut y avoir d'autres conditions qui se rajoutent, d'autres qui s'enlèvent. C'est donc une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de tous les travailleurs du Québec. Qu'importe où vous travaillez, dans les mines, dans les soins de santé, dans les soins esthétiques, n'importe où, ces règles-là vont pouvoir de vie ou de mort sur vous, comme si vous n'aviez pas assez de règles déjà. Je me rappelle des gens qui m'expliquaient que quand ils sont rentrés travailler, ils ont passé une heure à juste signer des contrats qui n'avaient pas le droit de dire telle chose, qu'ils ne pouvaient pas parler aux médias. Il y a toutes sortes de choses que les gens doivent signer quand ils vont travailler à des places. Puis là, dans les milieux de travail, c'est devenu la nouvelle obsession, l'obsession du COVID. T'es-tu malade? Tu fais-tu la température? Ah! Il a toussé. Quand quelqu'un tousse, c'est comme s'il y avait une bombe atomique qui avait sauté sur le département. Là, tout le monde capote. C'est rendu fou, les amis, c'est rendu très fou. Puis là, les patrons, ils virent complètement à zozo parce qu'eux autres, ils se disent, si moi, je n'ai pas agi de manière préventive, ils vont me blâmer moi de ne pas avoir été assez proactif et d'avoir renvoyé l'employé chez eux. Mais l'employé, s'il arrive pour tousser, il va se retenir, il ne voudra surtout pas tousser parce que s'il tousse, là, son patron va dire, ben là, on ne prendra pas de chance, on retourne trois ans chez vous. Mais là, il va dire, ben là, c'est rendu que ça crée une paranoïa pas possible dans plusieurs milieux de travail. Tu sais, le plus que parfait, que parfait, que parfait, que parfait, ben ça n'existe pas. On appelle ça un robot. Nous, on est des humains. Puis si quelqu'un veut venir tousser, ben qui tousse? J'ai un système immunitaire puis je l'entretiens. Puis vitamine C, vitamine D3, du zinc, du sélénium, du magnésium, ben faites vos recherches. Pas parce que j'ai l'impression que vous devez y prendre. C'est simplement que je vous dis, faites vos recherches. Exercices, air frais, air pur, wouhou! Ça aussi, ça compte. Pas de junk food, les amis. Je ne vous en parle pas assez souvent. Ce n'est pas bon pour vous. Alors, on évite ça. Je sais que c'est dur, mais il faut essayer. Donc, ici, ça dit la planification des travaux pour respecter la distanciation physique. Parce qu'évidemment, la distanciation sociale, c'est surtout du contrôle social. C'est du contrôle mur à mur. OK? Faites-vous-en pas, ça n'a rien à voir avec la santé. À mon sens, toujours, ça a d'avoir avec le contrôle. Donc, ça dit, l'employeur doit faire tout ce qui est possible pour planifier les travaux de façon à respecter une distance physique de 2 mètres entre les travailleurs. Le 2 mètres ne veut rien dire en passant. Pour les fameuses gouttelettes, si quelqu'un est ternu, ça peut aller pas mal plus qu'à 2 mètres. Puis, s'il y a un coup de vent, ça peut se rendre jusqu'à beaucoup plus loin que 2 mètres. Puis, on s'entend avec les gouttelettes, si tu les reçois, puis ça ne rentre pas ni dans tes muqueuses, ni dans l'intérieur de ta bouche ou quoi que ce soit, le virus, il ne peut pas vivre. OK? Ça lui prend un milieu où est-ce qu'il peut se reproduire. Il rentre dans une cellule, la fameuse clé H, puis il en ressort avec la clé M. C'est comme ça qu'il peut aller se remultiplier ailleurs. Mais à quelque part, il faut qu'il rentre dans ton corps. Donc, s'il n'est pas rentré, il n'est pas rentré. L'employeur doit aussi porter une attention particulière pour faire respecter la distance physique de 2 mètres dans les situations suivantes. Arriver au chantier, pause, repas, sortie du chantier. Je me suis juste imprimé la page des chantiers, mais c'est presque la même règle pour toutes les... Ils ont juste fait du copier-coller puis ils ont modifié pour chacun les domaines. On les comprend, ça va beaucoup plus vite comme ça. Mais essentiellement, c'est toujours la même règle. C'est que l'employeur, il y a... Finalement, ça devient extrêmement lourd pour l'employeur aussi parce que l'employeur, il faut qu'il fasse tourner la machine, il faut qu'il fasse tourner l'entreprise. Mais tout à coup, il faut qu'il joue à la maîtresse d'école qui dit, « As-tu mis ton masque? Tu t'es promené à 2 mètres de ton ami? » Ça devient complètement fou. Puis les employés, bien, quelque part, il faut qu'on se rencontre afin de voir à tenir une pièce pour faire quelque chose. Toutes les histoires de 2 mètres, ça ne s'applique pas toujours. Les histoires de masques, ce n'est pas toujours pratique. Il y a des... En tout cas, c'est vraiment comme si une licorne était arrivée et avait dit, « Hey, vous avez de la magie, faites ce que vous voulez avec! » C'est parce que la vraie vie, ce n'est pas de la magie et des licornes. On s'entend. Donc, la fameuse planification de déconfinement, il y a 6 phases. On est rendu à la cinquième apparemment. Donc, plusieurs choses sont ouvertes. Il en reste encore beaucoup à ouvrir. Le tourisme étant évidemment à la toute fin de la liste. De toute évidence, le 8 milliards au Québec qu'on fait annuellement par le tourisme, probablement qu'on ne le fera pas cette année. Alors, je vous dirais que présentement, il y a beaucoup de gens qui souffrent encore, qui n'ont toujours pas l'emploi qu'ils ont toujours eu annuellement depuis probablement des décennies. Ça force beaucoup de gens à créer des géométries extrêmement complexes pour arriver, pour payer les comptes parce que les comptes, eux, n'ont pas été arrêtés. Évidemment, même si la CAQ avec Justin Trudeau, avec plein de gens de l'OMS ont fait exactement le même coup de cochon partout à travers le monde, de fermer en grande partie l'économie et l'ouvre au compte-gouttes et avec des conditions, à mon sens, horribles, bien là, évidemment, ils n'ont pas arrêté les dettes du tout. Du tout, du tout, du tout. Les gens qui imposent les dettes, eux autres, c'est parti. Eux autres continuent à envoyer les dettes par la tête du monde puis le monde s'organiseront pour les payer. Vous avez compris que ce n'est absolument pas juste. C'est extrêmement inhumain ce qui se passe actuellement. Et quand je vois les ministres venir à tous les jours en point de presse, moi, je les vois par des gens qui font des petits clips YouTube, des choses comme ça, mais ça vient me chercher. Ça vient me chercher parce que je vois des gens à la télévision qui gagnent des salaires énormes, qui n'ont absolument aucun problème dans la vie, mais qui parlent à des gens en leur donnant des ordres. Mais ces gens-là, il y en a qui ça ne va pas pire. Mais il y en a un paquet qui ça ne va vraiment pas. Moi, j'en reçois beaucoup des courriels de gens qui me disent « c'est très dur » ou encore « moi, ce n'est pas pire, j'ai réussi à m'en tirer, mais mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents même, parce que j'ai des plus jeunes qui m'écrivent aussi, pour eux, ça crée des problèmes. Tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale, borderline, c'est très difficile pour eux autres. L'emploi ne vient plus, ça ne finit pas par finir. Il y a des gens au travail qui pourraient avoir des symptômes, donc ça crée une incertitude pas possible dans le milieu de travail. Toutes ces choses-là se passent présentement au Québec et on voit qu'il n'y a absolument aucune réponse au niveau de nos élus. Comme s'il n'y a rien qui se passait. Mais j'ai des petites nouvelles pour eux. Il y a des choses qui se passent et ces gens-là ont besoin de notre appui aussi. Mais si ça ne se produit pas, ça va créer d'autres problématiques. Alors, il faut s'en occuper dès maintenant. Puis si vous êtes capables, envoyez-leur mes vidéos, surtout les précédentes où je fais vraiment un effort pour retourner les gens à leur cœur, ces vidéos-là que j'ai faites. Envoyez-leur et dites-leur, essaie de voir si pour toi, il y a quelque chose qui connecte dans ce que Claude dit. De retourner à ton cœur, de retourner à ta cohérence, de faire du sens, de ne pas tout le temps être dépendant de la pièce de théâtre parce que la pièce de théâtre elle a été faite pour favoriser l'OMS. Point. That's it. Ça favorise la cabale parasitaire qui est aux commandes de l'OMS et personne d'autre. Je ne sais pas si il y a qui a été voir les nouvelles aujourd'hui à quel point Justin Trudeau se fait en quatre pour dire qu'il va donner un autre 600 millions à Gavi dans les cinq prochaines années. Et oui, un autre 600 millions après le 790 qui a été donné à Bill Gates. Parce qu'on est riche au Canada, on aime ça les vaccins, on finance des vaccins jusqu'au plafond. Pas de danger qu'on donne de la vitamine C à personne. Surtout pas. Surtout pas. C'est des vaccins. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé la petite photo que j'avais mis sur Facebook. Puis, je montrais des gens qui en Afrique en arrachaient un petit peu plus. Puis, il y avait des problèmes de malnutrition. Puis, Bill Gates, lui, déclarait en Afrique ce dont ils ont besoin aujourd'hui, ce sont des vaccins. J'avais mis les deux photos une à côté de l'autre puis j'avais dit c'est pas vrai que c'est des vaccins dont ils ont besoin. C'est de la sanitation. C'est de la nourriture. C'est un environnement dans lequel ils peuvent vivre de manière respectueuse d'eux-mêmes puis avec au moins un potentiel d'atteindre quelque chose qui ressemble à du bonheur. Alors que présentement, c'est pas le cas. Et cette logique-là s'applique autant au Québec. Parce que le Québec, si on y fait pas attention, on pourrait avoir de la misère demain. Si on laisse des gens venir tout scraper ce qu'on a bâti depuis des décennies parce que la distanciation sociale est soudainement plus importante que notre propre respect de nous-mêmes, ben là, il gagne. C'est pour ça que je vous renvoie tout le temps à votre cœur. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire reviens à ta propre cohérence. Parce que si ça n'a pas de sens, ce qui nous garroche avec des papiers comme ça, des torchons que j'appelle, ben il faut pas le prendre. Il faut le refuser. Je refuse. Voici. Tu sais, chers députés qui m'écoutaient jamais, qui avaient des attachés politiques qui nous font juste tourner en rond. Ils font leur possible en passant, les attachés politiques et les députés pour la plupart aussi. Mais ils n'ont pas le choix de nous faire tourner en rond parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas de réponse. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir qu'ils nous écoutent parce que celui qui est écouté actuellement, c'est l'OMS. Puis les citoyens ne sont pas écoutés. Parce que les citoyens, moi je vous lis. Je lis les courriels que vous m'envoyez et puis Dieu sait que j'en ai beaucoup. Puis donnez-moi une chance des fois parce que des fois j'en ai beaucoup. Fait que faites pas juste avec ça, c'est une petite affaire. Envoyez-moi pas juste un vidéo. C'est comme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Envoyez-moi comme, Claude, est-ce que tu penses que ou moi j'ai vu telle chose dans le vidéo, est-ce que tu as lu la même chose? Au moins j'ai un indice parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, merci de me l'avoir envoyé mais je ne sais pas trop juste m'envoyer plus de contextualisation puis ça va être tigidou. Mais ça je sais que vous le savez, c'est juste un petit rappel. Alors, je pourrais continuer à vous lire ça mais je sais que vous allez vous endormir dessus parce que les lois comme ça, c'est simplement une insulte à votre intelligence. Ils appellent ça des guides, ils appellent ça des planifications de déconfinement, ils donnent des mots savants mais tant qu'à moi, sac ça au vidange, la société ne va que mieux s'en porter. Ça c'est mon opinion personnelle. Pensez ce que vous voulez de toute façon vous êtes connecté à votre cœur. Regardez dans votre cœur est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'un plan de planification de déconfinement? Hey, c'est de prendre la montre pour des Mongols, je m'excuse. Et ça donne qu'on ne l'est pas. Donc, bienvenue au Québec chers élus. Il y a des gens particulièrement brillants qui vous écoutent mais que vous, vous n'écoutez pas. Et c'est là que tout le problème commence. C'est pour ça que j'essaye le plus possible de vous faire découvrir un principe de démocratie directe. Ça s'articulera comme vous voulez mais il faut que les décisions commencent de la base et non pas d'arriver de l'OMS et d'être poussé sur le monde. Ça c'est la mauvaise direction. Ça fait qu'il faut que ce soit le monde qui soit au pouvoir. Je ne sais pas comment ça va s'articuler dans le futur mais qu'importe l'occasion, s'il faut qu'on prenne le pouvoir, c'est le peuple au complet puis on dit garde le go, garde Arruda, c'est correct, tu garderas ta job, qu'importe là. Mais à partir de maintenant, on va arrêter de travailler pour l'OMS, on va travailler pour nous et ça va bien aller, tu vas voir. Tu vas garder ton manoir de 5 millions puis toi tu vas garder ton chalet dans le nord puis toi tu vas garder ton beau bateau puis ça va être génial, ça va tout être correct sauf que ça va être le peuple qui va diriger parce que le peuple travaille pour le peuple. L'OMS travaille pour l'OMS. Comment leur en vouloir? Des milliardaires qui travaillent pour les milliardaires, des oligarques, des barons, des parasites, une cabale mondiale qui travaillent pour la cabale mondiale. Pourquoi leur en vouloir? Ils font exactement ce qu'on s'attend qu'ils fassent. Alors j'espère qu'ils vont très bien comprendre que nous aussi on va faire ce que nous on s'attend à faire. Si eux créent leur réalité, ils créent leur pièce de théâtre, ils la créeront. Mais nous, c'est parce qu'on va créer quelque chose de pas mal cool. On est déjà en train de le faire et ça les fait paniquer. Je ne sais pas si vous avez vu la quantité astronomique de choses qui nous garochent par la tête. Ils nous endettent comme jamais ils nous ont endettés. Mais ils ont la chienne parce qu'ils savent très bien qu'on va trouver une façon. On n'est pas exactement sûr encore comment, mais on va la trouver la façon. Ou on va simplement mettre notre divin doigt sur un crayon, le crayon sur une feuille, et on va écrire sur la feuille « Toutes les dettes sont nulles et non avenues. » Point. Le peuple du Québec, j'ai signé au nom de tous les Québécois. Point. Et tu envoies ça à tous les créanciers. Merci. Ciao, bye. On fait de l'Islande notre modèle pour que le Québec se libère de ses chaînes. Alors, si vous voulez nous remettre les chaînes, venez les mettre. Bonne chance. Et on fait signer le même papier par les Ontariens. Peut-être que Doug Ford va dire « Hop, 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 hop. » Puis il ne sera pas content. Bien, c'est parce qu'on est 12,5 millions en Ontario qui avons décidé que non. Ce n'est pas vrai qu'on va vivre toute notre vie dans les dettes. C'est qui ces dettes-là? Ça vient d'où ces dettes-là? À qui on doit ça? Pourquoi on les doit? Bien, on les doit parce que des maîtres ont gardé les esclaves en situation d'esclavage. Puis après ça, on dit « On va te maintenir en situation d'esclavage pour toujours, même si c'est nous qui t'avons mis dedans, en te mettant des dettes pour toujours, pour toi et tes enfants que tu ne pourras jamais repayer. » Puis ils vont dire « Mais tu es un mauvais esclave parce que tu n'arrives pas à repayer. » Puis après ça, ils vont se retourner puis là, ils vont rire de vous. Bien, on s'attend à ça. C'est correct. Ils se respectent eux-mêmes. Ils se respectent dans leur malveillance puis leur méchanceté. Bien, nous, on peut se respecter dans notre amour puis dans notre respect puis dans notre plein droit divin de vivre sur Terre dans ce qu'on appelle un paradis terrestre. Bonne nouvelle pour eux. On ne les rembourseraient peut-être pas au niveau des dettes, mais on leur donnerait l'accès à un paradis terrestre. C'est quand même cool. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que la cabale parasitaire fonctionne et pense. Alors, il faut être beaucoup plus vite qu'eux autres et la seule façon d'être plus vite qu'eux autres, c'est avec l'intuition, c'est avec notre connexion sur l'infini, dans la rivière d'énergie qui nous traverse tous. C'est juste ici, les amis, dans le cœur. Frappez votre thymus, T-H-Y-M-U-S. Allez voir les vidéos sur YouTube sur le thymus. Stimulez votre thymus. Ça augmente votre niveau d'énergie et c'est juste bon pour vous. Que du positif, de A à Z. C'est d'ailleurs très dommage qu'aucun médecin au Québec en parle. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas en parler, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le droit. Parce que le collège des médecins, évidemment, au grand Dieu, les protège. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une vitamine C qui traverse la bouche d'un patient. Oh mon Dieu, ce n'est pas autorisé par GSK, par Sanofi, par Merck. Les dieux de la médecine. OK, bon. On revient sérieux. Là, je vais vous parler un petit peu des esclaves. Parce que présentement, on voit un peu partout ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce dont je vous ai parlé hier, c'est totalement divisé pour régner. Le principe de quelqu'un qui garde les gens en esclavage est plutôt simple en passant. C'est vraiment magique comme formule. C'est que vous devez absolument diviser les gens. Donc, vous les divisez entre enfants et adultes. Vous les divisez entre femmes et hommes. Vous les divisez par la couleur. Si je suis blanc, si je suis noir, si je suis noir foncé, si je suis noir pâle, si je suis plus de teintes jaunes comme les asiatiques, si je suis plus de type basané comme certains pays du bassin méditerranéen, vous les divisez là-dessus. Vous les divisez par l'origine ethnique. Vous les divisez par tout, par leur revenu, par la façon dont ils s'habillent. Vous les divisez par la couleur des yeux. Vous les qualifiez un peu comme Facebook fait avec vos métadonnées. Vous les divisez puis vous revendez leur division en tant que nouvelles perpétuelles dans les médias qui disent aux gens « Ah, mais on sait bien, les pauvres ont de la misère. » « Ah, mais on sait bien, après la mort de George Floyd aux États-Unis, les Noirs ont besoin d'aide. » Je m'excuse. Moi, tous les Noirs que je connais, ils n'ont pas besoin d'aide après la mort. Ils font leur deuil. Ils sont sérieux avec ça. Le deuil est fait. Maintenant, on avance. On travaille pour créer un meilleur monde. Moi, je n'en connais pas du monde qui se sont effondrés de tout ça parce qu'ils ont décidé qu'eux autres allaient marcher droit et debout toute leur vie en étant dans la pleine cohérence d'eux-mêmes. Ils sont capables d'avancer malgré ça. Ils en sont tristes. Ils ont un deuil si c'est vraiment ce qui s'est passé. Le scénario qu'on nous a présenté est très triste. Mais au-delà de ça, ils sont capables d'avancer. Et c'est très important parce qu'ils ne rentrent pas dans l'agenda de division. Parce que vous comprendrez que toutes les divisions que je viens de dire là ne fonctionnent que si vous faites le choix de les internaliser. Parce que tant que vous laissez la cabale parasitaire continuer à vous garrocher des divisions par la tête, bien, ils les envoient par la tête puis c'est parce que ça ne m'appartient pas. Ça t'appartient à toi, cher cabale parasitaire, ces divisions-là. Si toi, ça te tente de diviser tout le monde, divise-les. Moi, ça ne me tente pas. Puis moi, ça me tente de connecter sur une rivière infinie où est-ce qu'on est tous un. mais on a tous notre propre corps et on fait tous notre expérience individuelle et c'est ce qui nourrit la source. Et c'est absolument merveilleux parce qu'on en fait partie de la source. Donc, si on s'ignore toute notre vie, ce n'est pas brillant parce qu'on passe à côté de tout notre potentiel. C'est important de les dire ces choses-là. Or, les médias n'en parlent jamais. Il ne faut surtout pas réveiller l'esclave qui dort. Alors, bon. Ici, le contrôle, c'est vraiment de catégoriser les gens. C'est vraiment dans ce sens-là qu'ils vont aller. Donc, présentement, ce qu'on est en train de vivre, la raison pour laquelle j'ai commencé mon live ce soir en vous parlant de la planification du déconfinement, tout ça, c'est qu'ils nous divisent, évidemment, pour nous contrôler. Puis l'idée, c'est qu'une fois que le lavage de cerveau va être complété, tu n'as pas le droit de t'approcher à moins de deux mètres de quelqu'un. Ô grand Dieu, est-ce qu'il portait un masque? Ah non, t'as-tu répondu aux trois questions ce matin avant d'aller voir à ton milieu de travail? Est-ce que t'as pris ta température? Une fois qu'ils vont nous avoir lavé le cerveau avec des règles complètement, mais complètement idiotes, parce qu'on s'entend, c'était quoi? 99 % des morts avec 80 ans et plus et vivaient dans des CHSLD? C'était tout ça, le chiffre en Italie? Je ne me rappelle pas. Puis au Québec, c'était pas mal dans ces eaux-là. Puis ils nous font faire tout ça. OK? Une fois que le lavage de cerveau est complété, là, ils vont être contents au niveau de la cabale parasitaire, parce qu'imaginez-vous donc, une fois que le cerveau est lavé, ce n'est pas pour rien qu'ils le font avec les jeunes, c'est parce que les gens qui ont le cerveau lavé vont commencer à reproduire par eux-mêmes le comportement. On n'aura plus besoin de planification du déconfinement, parce que là, les gens vont dire « Ah, bien, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, ça fait que je vais fonctionner comme ça, tu sais. » Puis là, ils vont marcher de même, ça fait qu'ils vont perpétuer le comportement par eux-mêmes, sans même qu'on ait besoin de les forcer. Alors là, la cabale parasitaire, de rire et de rire et de rire, les esclaves célèbrent leur chaîne. My God! Il y a-tu plus beau que ça pour une cabale parasitaire? C'est extraordinaire. À l'OMS, ils fument des cigares, ils boivent du champagne puis ils disent « On a-tu assez réussi à ton goût? » Puis ils trippent. Puis Arruda va se faire inviter sûrement pour avoir la remise d'une nouvelle pine, encore plus grosse et encore plus belle probablement que des néons. Donc, les gens, une fois leur cerveau complètement lavé, ils vont perpétuer eux-mêmes le comportement puis les maîtres, ils n'ont plus besoin d'intervenir. Ils n'auront plus besoin de rajouter de la direction par décret puis des règles puis des SST puis des « Tu dois prendre ta température. » Les gens vont être rendus tellement le cerveau lessivé qu'ils vont faire eux-mêmes « Oh mon Dieu, je m'en vais travailler, je n'ai pas pris ma température, il faut que je retourne à la maison. Qu'est-ce qui va se passer si mon employeur m'a posé une question? » Vous voyez comment ça fonctionne? C'est efficace. C'est comme entraîner un chien avec un morceau de steak. C'est pareil. C'est pareil, mais c'est au niveau social. On s'entend-tu qu'il y a le temps de retourner dans notre cœur, la gang? On s'entend-tu que c'est le temps de quitter la pièce de théâtre macabre qui essaie de nous faire avaler puis on retourne là? On peut regarder leur pièce de théâtre, mais on sait très bien que ça s'adresse d'abord à eux. Si vous voulez faire ça, bien faites-le, vous autres. On va vous regarder. On va voir comment ça va. C'est parce que nous, on a encore du jugement, on a encore notre force. Si ça devait changer à quelque niveau que ce soit, on ajustera. Mais de dire que ceci va être la nouvelle normale, ah ah. s'il y a quoi que ce soit, on a toujours été prudents. Ça a toujours été comme ça. Quelqu'un qui tousse, t'aimerais-tu mieux retourner à la maison aujourd'hui, prendre une journée off pour vraiment travailler sur toi puis revenir en forme demain ou peut-être la semaine prochaine, prendre le week-end. Puis ça a toujours été comme ça. Je ne me rappelle pas aucune époque que ça n'a pas été de même. Mais là, tout à coup, ça deviendrait des règles. C'est pour vous laver le cerveau, les amis. Ça sert juste à ça. Et puis les maîtres n'ont alors plus à intervenir. Bien, c'est leur rêve à quelque part. Ils veulent que les esclaves qu'on a divisé entre malades, pas malades, vieux, jeunes, qui viennent commencer à avoir des symptômes, qui sont rendus dans une période avec des symptômes qui sont plus persistants. Puis lui, ça ne fait pas 14 jours. Ils divisent les gens. Ils divisent. Ça ne finit plus, la division. OK? Toi, tu as déjà eu le COVID. Toi, tu as déjà été écouvillonnée. As-tu un passeport pour dire quand tu as été écouvillonnée? C'est qui qui a fait l'échantillon? Puis ils ne font que vous diviser. Ils ne font que ça. C'est une stratégie. Et c'est très efficace si vous embarquez dans la pièce de théâtre. Parce que tout ce qui vous garroche par la tête ne fonctionnera jamais si vous le refusez parce que vous vous respectez. Vous respectez l'autre aussi. Mais vous vous respectez aussi. Parce que ça, je vous ferai remarquer qu'ils ne vous ont jamais consulté avant de vous garrocher ça par la tête. Ils vous ont dit « Ouvre la bouche, grand! » Puis ils vous ont rentré le tracteur au grand complet. Puis ils ont dit « Pille, t'aimes-tu ça? » Évidemment qu'on n'aime pas ça. Voyons donc. Mais ils le font parce qu'ils obéissent à des maîtres. Eux aussi. Mais nous, on n'a pas besoin de leur obéir à eux. On a simplement besoin d'être dans notre cohérence, dans notre force, dans notre lumière. C'est là qu'on a toutes nos réponses. Puis ils ont fait des choix à toutes les soixantièmes de seconde tout le temps, toute notre vie. Mais tant qu'on les fait en cohérence, ça marche. Mais quand on se fait garrocher des torchons de même par la tête, on ne fait rien en cohérence. Même si eux sont en cohérence, c'est la pire nouvelle qu'on peut avoir pour nous. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. On réfléchit avec un esprit critique, avec le cœur bien, bien à la bonne place. Et évidemment, le but de se réaliser dans ce qu'on a de plus beau et évidemment, de travailler dans notre amour inconditionnel. Mais ça ne veut pas dire non plus de se faire mettre des chaînes sur le dos et de dire, mon Dieu, que ça nous fait du bien. Jamais. Évidemment, le manque de confiance des gens en eux. Ça, je voulais revenir avec ça parce que la raison pour laquelle les gens vont se plier à tout ce qui est là, c'est souvent que les gens n'ont plus confiance en eux parce qu'après un certain temps, quand l'esclave est habitué de prendre sa température le matin avant de partir puis de répondre aux trois questions de l'employeur lorsqu'on veut rentrer au travail et puis toutes ces folies-là. À un moment donné, quand c'est internalisé, bien là, les gens finissent par perdre confiance parce qu'ils voient que qu'importe ce qu'ils ressentent, il ne faut surtout pas que tu écoutes ce que tu ressens parce qu'il faut que tu aies pris ta température et il faut que tu aies été voir l'employeur pour lui donner les réponses aux trois questions qui vont être conduites de manière confidentielle pour ne pas que tes collègues entendent puis après ça, tu arrives dans le corridor puis là, tu entends tout le monde se sauver jusqu'à l'autre bout. C'est de la grosse folie furieuse ça là. J'espère que vous avez compris. Mais évidemment, les gens finissent par manquer de confiance en eux puis ça, bien ça va faciliter le contrôle pour toujours. Puis quand vous manquez de confiance en vous, quelle image vous pensez que ça donne à vos enfants? Quelle image vous pensez que ça donne aux gens qui sont importants autour de vous? Des gens qui vous regardent en disant cette personne-là a bien réfléchi puis elle va aller d'un côté ou de l'autre. Souvent, moi, c'est pas dogmatique d'aller d'un côté ou de l'autre. C'est que j'utilise mon meilleur jugement puis je me dis au moment où je fais ma réflexion, je crois que c'est mieux d'aller dans cette direction-là. Je vais m'inspirer de tout ce qu'on me dit, incluant des torchons. Mais par contre, je vais réfléchir puis je vais dire est-ce que ceci est cohérent? Est-ce que ceci me permet de me réaliser pleinement? Est-ce que ceci fait du sens pour moi? Si ça fait pas de sens, je vais le discuter. Je suis pas quelqu'un qui est capable de faire du mal à moi-même non plus. Donc, c'est ça de se respecter. Donc, c'est à vous de voir dans toutes les situations de la vie comment est-ce que vous pouvez travailler avec ça. Donc, même si une cabale parasitaire a pris le contrôle de toute évidence de la CAQ et que la CAQ de toute évidence travaille pour le nouvel ordre mondial, de toute évidence, je veux dire, il y a... Je veux dire, sérieux, là, je vais vous parler du projet de loi 61 tantôt. S'il vous reste un IOTA que vous pensez que François Legault est encore un sauveur, vous allez avoir beaucoup de misère après ce que je vais vous lire. Ça va être très difficile pour vous d'avoir... C'est comme... François, viens de notre équipe, ça presse. Tu n'es plus à ta place où est-ce que tu es là. On le voit dans tes yeux. J'y parle à lui, là. Il n'est plus heureux, ce homme-là. Il n'est plus heureux pas en tout. D'ailleurs, les autres qui viennent parler au micro sont tous mal à l'aise. Ils sont moins bons acteurs que François Legault. Peut-être que leur paye est encore moins grosse. Peut-être pour ceux qu'ils sont moins motivés. Mais clairement, il n'y a personne qui est à l'aise sur cette tribune-là. C'est des manipulations mentales. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Les manipulations mentales, elles ont été énormément étudiées, entre autres avec MKUltra. MKUltra, qui était loin d'être le seul terreau fertile pour des études sur la fracturation de la psyché des gens afin de mieux les contrôler. Il y en a eu beaucoup d'autres, des études, et ça n'a jamais arrêté. Ça a juste changé de nom. C'est allé underground. On ne les a juste plus vus. Mais ils ont toujours étudié. Et aujourd'hui, ils sont rendus au point où ils sont capables d'induire des situations qu'on ne pensait pas possibles. Et malheureusement, pour se protéger de ça, il faut revenir en dedans de soi, il faut revenir à notre propre intuition, il faut revenir à notre propre lumière. Parce que ça, on est capable de faire quelque chose avec ça, ça nous appartient et ça nous appartiendra toujours. C'est ce dont on est constitué au niveau énergétique. Donc, n'oubliez pas d'aller de ce côté-là plutôt que d'aller courir pour aller chercher tous les torchons qui vont garrocher dans votre direction. Donc, n'oubliez pas non plus que pendant la crise, ce qu'on a vu, c'est que l'alcool et les drogues coulaient à flot. Mais, il y avait par contre des restrictions sur d'autres choses qui auraient été bonnes pour les gens. Alors, comme vous ne pouviez pas aller chez le dentiste. Donc, si vous aviez une dent qui faisait mal, vous ne pouviez pas. mais si vous aviez besoin d'aller vous acheter une grosse bouteille de Jack Daniels, bien ça, il n'y avait aucun problème. Si vous aviez besoin de vous acheter un sac rempli de cannabis, bien vous pouviez y aller sans aucune difficulté. Mais si vous aviez mal aux dents, ça, il va falloir t'attendre. OK? Les choix qui ont été faits, c'est encore une fois pour vous garder dans un état qui est le plus à genoux possible, même au niveau physique. Alors, la division, la soumission, l'esclavagisme, impossible de se reconstruire. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est que la situation dans laquelle on se trouve, si on reste dans leur pièce de théâtre, on ne pourra jamais se reconstruire. C'est techniquement impossible. À moins que vous gagnez à la loterie, ce qui est fort peu probable, vous ne pouvez pas vous reconstruire à l'intérieur de leur pièce de théâtre. Donc, pourquoi attendre un autre dix ans? Pourquoi attendre cinq ans? Pourquoi attendre un an? On n'en sortira jamais. Leurs pièces de théâtre, ils ne font que rajouter des chaînes. Ils n'en enlèvent pas. Ils ne font qu'en ajouter. Ils profitent du fait que vous êtes vulnérable, pas d'emploi, fragilisé, l'économie fermée, la police partout, les amendes, les parcs, pour la plupart, qui sont balisés ou fermés ou tapés autour des jeux pour enfants. Ils en profitent pour essayer de vous rentrer dans la gorge des affaires encore pires et encore pires et encore pires. Vous voyez bien que vous n'en sortirez jamais si vous restez dans la pièce de théâtre. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Puis plus vous allez en sortir pour rentrer dans votre propre cœur, puis plus vous allez rentrer dans votre propre confiance en vous, dans votre propre respect, dans des choses qui ont une puissance qui dépasse complètement ce qu'eux autres voudraient bien vous faire croire qui est la réalité. Or, c'est leur réalité. Ce n'est pas la vôtre. Très important que vous le compreniez. Et sur ce, je le sais que vous aviez très hâte que j'en parle. Je le sais que ça vous brûle parce que le projet de loi 61 a brûlé tout le monde aujourd'hui. Vous voulez que j'en parle et que j'en parle maintenant. J'ai avec moi ma fidèle petite tablette. L'écran est brisé. Toute la kit, elle va vraiment lentement, mais elle fonctionne encore. Fait que j'aime ça. Le fameux plaidoyer pour un accès universel au futur vaccin contre la COVID-19 est encore la grosse nouvelle dans les grands médias québécois parce qu'évidemment, au grand Dieu, il ne faudrait surtout pas que le monde se mette à prendre des vitamines et avoir un meilleur mode de vie. Surtout pas. Ce que ça prend, c'est des vaccins et c'est là que toutes les centaines de millions s'en vont. Évidemment, on peut comprendre que tout ça, c'est également dans l'agenda de manipulation. Donc, on revient au projet de loi 61. Le projet de loi 61, il y a quelqu'un qui a écrit un résumé. C'est un résumé critique. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Ça a tellement circulé aujourd'hui. Je vais juste vous le lire. Moi, je l'ai modifié un petit peu juste pour enlever certaines places. Il y avait des petites fautes d'orthographe, mais rien de majeur. Ça n'enlevait pas ce que le texte avait à dire. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que moi, j'ai trouvé là-dedans. Donc, ça dit le résumé du projet de loi 61 par le gouvernement du Québec. Dans ce projet de loi, caché derrière des soi-disant mesures d'accélération de projets d'infrastructure, parce que c'était vraiment ça l'idée, les fameux projets d'infrastructure de l'annexe 1, il y avait quoi, 220 projets d'infrastructure? se cachent les pires mesures anticonstitutionnelles jamais prises depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment horrible, en passant, vous allez voir, je vais vous en lire des petits extraits. Je vais donc tâcher de vous résumer différentes mesures cachées dans ce projet de loi, ainsi que leur vraie signification dans la vie de tous les jours. Point 1. Droit au gouvernement d'exproprier n'importe qui, n'importe quand, sans possibilité de se défendre en cours, de manière permanente, au prix que les bureaucrates à cravate décident. C'est trop vrai. Donc, il y a un projet d'infrastructure, il y a un CHSLD qu'il faut qu'il agrandisse près de chez vous, ils peuvent littéralement te sortir de chez vous et tu n'auras pas d'autre chose à dire que merci beaucoup d'avoir scrappé ma vie. Alors, point 1, très important, projet de loi 61, ce n'est pas pour votre bien. Point 2. Droit au gouvernement de donner les contrats publics gouvernementaux à qui bon leur semble, sans passer par des appels d'offres à leurs copains, le scandale des commandites n'aura donc pas donné de leçon à personne. Hélas, c'est trop vrai. Moi, quand je l'ai lu, le projet de loi 61, je n'avais pas lu encore ce texte-là. Puis je me disais, calin, il faut que je prenne les notes, il faut que je prenne les notes. Puis là, tout à coup, à un moment donné, je suis tombé sur ce texte-là, j'ai dit, wow, OK, cette personne-là a lu le projet de loi 61. Point 3. possibilité de construire des projets d'infrastructures dans des zones naturelles protégées. Il pourrait donc donner ce droit à n'importe quelle corporation qui lobby le gouvernement. Donc nous, les citoyens, seront sous une dictature climatique, ce mot-là, on l'a vu souvent, alors que les industries auront tous les passe-droits si le gouvernement le décide. Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance au ministre Fitzgibbon qui vient de donner 276 millions à un cirque plutôt que de poser des climatiseurs dans les CHSLD? Hum, je vous laisse y penser. Le point 4. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire de manière indéterminée. Juste ça. Juste ça. Juste là. Le projet de loi 61, c'est comme, euh, non, pouf, point, final, refusé. Mais non, ils se sont donné ça puis ils ont eu le culot de défendre que, ben oui, c'est correct, indéterminé. Non, non, ça n'est pas correct du tout. OK? Donc, prolongation de l'état d'urgence sanitaire de manière indéterminée, surtout que l'urgence sanitaire, parlons-en, il y en a de moins en moins d'urgence sanitaire, OK? Si on est honnête, là. Donc, pas juste deux ans, mais jusqu'à ce que le gouvernement en décide autrement. Donc, entre parenthèses, on peut se demander si c'est permanent ou non. Les mesures d'état d'urgence sanitaire permettent au gouvernement de faire fi des droits constitutionnels des citoyens que le gouvernement est supposé défendre. Ceci est une mesure dictatoriale, rien de moins. Dans une société démocratique, jamais ceci ne doit être accepté et il y a une raison pour ça. Je vous rappelle que la pandémie COVID-19 est presque terminée et que nous n'avons presque plus de cas. Il n'y a aucun fondement scientifique légitime à une telle mesure. Vous allez voir tantôt, je vais retomber dans la loi 61, je vais vous montrer des mots, je vais vous montrer des indices. Vous allez voir, ça rentre au poste. c'est absolument irrecevable comme projet de loi. Point 5. Le projet de loi prévoit une immunité de poursuite judiciaire pour le gouvernement. Juste ça. Juste ça. Tout ce qui a une immunité de poursuite judiciaire, on a vu ce que ça fait avec les vaccins, les enfants se font blesser, ils vont continuer à vacciner tout le monde, ça ne les dérange pas et ils font de l'argent comme de l'eau. sur notre dos, en blessant autant d'enfants qui ont besoin. Ben oui, ils ne peuvent pas se faire poursuivre. C'est exactement la même espèce de protection qui se donne à eux-mêmes. Si vous avez dit conflit d'intérêt, vous avez raison, chers amis, c'est exactement à ce dont il s'agit. Alors, le conflit d'intérêt qu'acquiste, appelons-le comme ça. Donc, le projet de loi prévoit une immunité de poursuite judiciaire pour le gouvernement, un ministre, un organisme public ou toute autre personne qui accomplit de bonne foi un acte dans l'exercice de pouvoir qui le projet de loi introduit ou dans l'exécution de mesures prises en vertu de ceux-ci. Autrement dit, il n'y a personne qui ne risque rien à faire n'importe quoi. Donc, les affaires les plus inacceptables, il n'y a personne qui ne va jamais être poursuivi. C'est quand, la dernière fois qu'on a vu ça? C'était-tu en 1933? Ou avec Hitler? Je ne sais pas. Il n'y a que son bois en histoire parmi ceux qui m'écoutent. Allez voir. Point 6. Tout projet qui n'est pas inclus dans ce projet de loi, dans l'annexe 1, les fameux 220 projets à la fin, doit faire l'objet d'une étude d'une durée maximale d'une heure. Bonjour, on aimerait construire un deuxième stade olympique. Ah oui, on a une heure pour en parler. durée maximale d'une heure. Oui, c'est exactement ce qui est écrit dans la loi. Alors, par la commission compétente de l'Assemblée nationale, oui, l'Assemblée nationale qui d'ailleurs est très dissoute en ce moment, gouvernement majoritaire, donc évidemment, c'est juste la CAQ qui va faire les décisions, finalement, les autres, ils n'ont rien à dire, avant son adoption par le gouvernement. Donc, tout projet que le gouvernement décide de mettre en branle ne sera pas débattu de manière démocratique et sera garroché dans la société sans audience publique et sans consultation, que ce soit la vaccination obligatoire, le déploiement de la 5G, d'envoyer de la police sur les citoyens ou toute autre mesure au pouvoir conféré par le gouvernement, par l'État d'urgence sanitaire. C'est tellement large, ça n'a aucun sens, c'est tellement gigantesque ce qu'ils se donnent comme pouvoir, ils peuvent faire n'importe quoi. On passe de ce qui ressemblait à une démocratie à une dictature. Littéralement. Littéralement. La démocratie n'existe plus, c'est fini. Le projet de loi 61 met fin à toute forme de démocratie parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi et ils n'ont aucune poursuite. Et si c'est indéterminé, ça peut durer aussi longtemps qu'ils veulent. Ils peuvent suspendre les élections s'ils veulent. Si ceci est pour une mesure sanitaire d'urgence. Et c'est eux qui déterminent si mesures sanitaires d'urgence, il y a. C'est hallucinant, les amis. C'est vraiment hallucinant. Donc, ici, ça ne s'applique pas uniquement, comme il essaie de nous le faire croire le ministre, au projet d'infrastructure. Ça s'applique à absolument tout. C'est vraiment écrit de même dans le projet de loi 61. Évidemment, ils essaient tout le temps de maquiller ça, mais après, quand ils en ont besoin, ils utilisent la loi pour nous le forcer en disant, c'est ça que ça voulait dire, l'interprétation de la loi va dans le sens de, là, ils poissonnent le chemin jusqu'à la fin pour nous avoir, encore une fois. Le point 7, changer les règlements de conformité sur l'aménagement et l'urbanisme comme bon leur semble. puis on a vu qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance sur l'urbanisme, à quel point ils ont tué l'économie au grand complet en fermant des pans entiers de nos sociétés. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait et qu'ils font encore. On n'a plus notre mot à dire. Ça, ça fait un moyen bout qu'on n'a plus notre mot à dire. Je vous dirais, depuis pas mal le début mars, on n'a plus notre mot à dire. C'est bien écrit noir sur blanc, entre guillemets, sans toutefois écarter une approbation référendaire. Le sans toutefois en dit long. Sans toutefois écarter une approbation référendaire. Autrement dit, si le peuple n'en peut plus, s'il y a des révoltes de la fin, si tout est en train de péter partout, on pourra peut-être laisser une petite loi référendaire que le monde dans un an pourront voter. C'est une dictature, les amis. C'est une dictature. Sorry, c'est ça que c'est. Ensuite, ceux qui pensent que ce sont des mesures légitimes ont clairement été brainwashed par la peur engendrée par les médias. Parce que les médias ne font qu'une seule chose, engendrer de la peur et amplifier la propagande de l'OMS. That's it. Et le gouvernement du Québec amplifie la propagande de l'OMS qui est réamplifiée par les médias. Même chose au Canada, même chose en Ontario, même chose dans tous les gouvernements provinciaux. Ce sont des gens qui sont tous vendus au même OMS. Donc, malheureusement, on n'est pas nié avec ça. Fait qu'il faut regarder la pièce de théâtre et dire non, moi je ne continue pas dans cette pièce de théâtre-là. Je vais créer ma réalité qui est pas mal plus cool, pas mal plus inclusive, pas mal de fun et pas mal plus brillante aussi. Parce que si l'idée était bonne, il n'y aurait pas besoin de nous mettre des chaînes jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de bouger. On serait très heureux de travailler dans une société dans laquelle on gagne tout le monde. Il y aurait toujours un petit peu une personne perdue, mais je veux dire, sinon on serait 8,45 millions à trouver ça super cool, puis on avance, puis on bâtit, puis on crée, puis on se réalise, puis on va, et go, on avance. Mais ce n'est pas comme ça qu'eux autres pensent. Ils se donnent tous les pouvoirs, puis après ça, ils disent, « Oui, oui, faites-nous confiance. On a fermé l'économie depuis trois mois. Faites-nous confiance. C'est nous autres qui est bon. Allez vous recoucher. Écoutez les grands médias. » Ce n'est pas ça qu'on veut. Et ils commencent à le savoir. Donc, la pandémie est presque finie, mais le gouvernement continue d'appliquer les mesures restrictives à nos droits et libertés. Ils n'ont aucun scrupule. Ça, je pourrais le souligner. Ils n'ont aucun scrupule. Ils essaient de nous faire croire qu'ils seront de bonne foi avec toutes ces mesures. Ouais, bien sûr. Comme les 276 millions qui ont été donnés à un cirque ou les 5 millions qui ont été donnés à Charles-Cirois pour une histoire de projet touristique. C'était quoi? Dans le coin de Charlevoix? Vous me corrigerez, si j'ai tort. C'est un multimilliardaire. 5 millions pour un projet touristique. C'est quoi cette affaire-là? Être des gens qui en ont vraiment besoin? Pas quelqu'un qui est multimilliardaire. Mais on comprend qui a cofondé la CAQ. Alors, il fallait bien qu'un moment donné ce soit payant. On les comprend. C'est correct. On n'est pas surpris de tout ça. C'est juste qu'on trouve ça indécent. Ce gouvernement doit être démis de ses fonctions et c'est clair qu'il devrait l'être. Ce n'est pas vrai que je vais tolérer que le Canada devienne une dictature, pas plus que le Québec d'ailleurs, pas tant que je suis en vie. C'est l'auteur de ces points-là qui l'écrit de cette façon-là. Et ma foi, on ne croirait pas si bien dire parce que présentement, on a un sapré problème parce que le projet de loi 61 n'est absolument pas fait pour le peuple. Il est fait pour que la dictature de la CAQ puisse s'imposer de manière extrêmement... C'est du totalitarisme ce qu'on voit là. La 42e législature à sa première session à l'Assemblée nationale du Québec a fait le projet de loi 61 avec le titre qui dit « Loi visant la relance de l'économie du Québec ». Qu'est-ce qu'on a vu dans la phrase? La loi visant la relance de l'économie. Ce qui est toujours plate, c'est qu'ils ne disent pas que c'est eux qui l'ont crashée l'économie parce qu'en Suède, ils ne l'ont pas crashée leur économie. C'est eux qui ont décidé de crasher l'économie. C'est plate, mais c'est un bon temps pour eux de passer le projet de loi 61 avant qu'on se réveille et qu'on les poursuive pour avoir crashé notre économie. Mais là, une fois que le projet de loi 61 va être passé et ils insistent pour le passer d'ici le 12 juin, on les comprend, ils ont la chienne. Ils ont comme catché que là, le monde réveille et ils disent « Hey, tu as crashé mon économie, tu as tué l'économie du Québec ». Bien, il va falloir que tu payes pour ça. On va te poursuivre, on va te dire « Regarde, c'est parce que tu n'as pas d'affaires à faire ça, comme décision ». Tu sais, Arruda, quand il a dit « Ah, nous devons, nous devons » et que Legault a dit « Je l'écoute comme ma mère », bien, OK, mais il y a des conséquences à écouter quelqu'un comme sa mère. Puis quand ça ferme une économie provinciale au grand complet, quand il y a 8,45 millions de personnes qui ont tous été affectées, très rares ceux qui ne l'ont pas été, bien, il y a des conséquences à ça. Mais là, avec le projet de loi 61, il va pouvoir se disculper d'absolument tout grâce aux dispositions qu'il y a là-dedans. Et vous allez voir vous promenez, c'est hallucinant le projet de loi 61, ils peuvent faire dire n'importe quoi à cette loi-là. Donc, la loi visant la relance de l'économie du Québec, déjà, il n'y aurait pas dû à cracher, donc tu n'aurais pas à la relancer si tu ne l'avais pas tué. Et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence, bien, pourquoi on ne termine pas dès aujourd'hui l'état d'urgence? On pourrait l'atténuer encore mieux, mais non, ça c'est beaucoup trop facile, beaucoup trop évident, beaucoup trop logique comme décision. Donc, l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Encore une fois, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a jamais eu de pandémie. C'était une épidémie. Ils ont joué sur les mots pour faire peur aux gens, pour prendre du contrôle et aujourd'hui, au moment de faire le projet de loi 61, l'Assemblée nationale, la CAQ, décide de réutiliser le mot pandémie pour encore faire peur au monde. Ils ne veulent pas utiliser le mot pandémie, le mot épidémie, ils veulent toujours revenir au mot pandémie. Donc, ils sont prêts même dans le nom du projet de loi à vous mentir en pleine face afin de mieux vous contrôler. Ça ne vous donne pas une petite idée de c'est quoi ce projet de loi-là? s'ils vous mentent en pleine face même dans le titre du projet de loi. Ceux qui me demandaient ce que je pensais du projet de loi, on est rendu au titre et déjà, je ne suis pas d'accord avec le titre. Alors, l'auteur, c'est Christian Dubé, ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor. Hi, Christian Dubé, est-ce que tu as parlé pour le peuple de temps en temps? Hein? Tu sais, l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence, si on la rouvrait, l'économie, ce serait-tu une bonne mesure d'atténuation des conséquences de l'état d'urgence? Moi, je pense que oui. Alors, j'ai ensuite ici le projet de loi comme tel. C'est le beau projet de loi, comme ça. Et ce projet de loi-là, donc, c'est présenté par Christian Dubé, Christian Dubé, Christian Dubé, qui met des notes explicatives, puis bla bla bla, puis bla bla bla, puis le point 6, puis nous allons, nous allons, nous sommes beaux, nous sommes fins. On commence avec le point 1. La présente loi a pour objet la relance de l'économie du Québec. Et ça, c'est un exemple total de discours qui est malveillant envers les Québécois parce que l'économie, c'est eux qui l'ont fermé, puis ensuite, ils disent, ben voilà, on vous fait des petites règles, on va repartir ça. C'est parce qu'ils l'ont fermé de manière sauvage, l'économie. Ça ne vous tenterait pas de la réouvrir de manière sauvage, juste pour voir ce qui se passe. Puis si ça ne va pas, on ralentira un peu, mais des histoires de relance, puis ça va donc être compliqué, puis il va y avoir des règles. Je vous l'ai expliqué tantôt comment on fait pour fabriquer un esclave. On le divise, on le fracture, on lui enlève son pouvoir. C'est exactement ce qu'ils font avec le projet de loi 61, la gang. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ce qu'ils font. Mais vous, vous êtes connectés à votre cœur, vous voyez bord en bord de la pièce de théâtre. C'est ce qui vous rend extrêmement, extrêmement forts et c'est la raison pour laquelle vous devez partager mes vidéos le plus possible. Il faut que tout le monde les voit. Il faut que tout le monde comprenne que c'est une pièce de théâtre, c'est une fiction. Ce n'est pas la réalité, c'est leur réalité, ce n'est pas la nôtre. Notre réalité à nous, on devrait floder les bureaux de députés et leur dire « Je ne veux pas ça, je le refuse, tu passes ça et tu n'auras pas mon assentissement, je me respecte, voici ce que moi je veux. Je veux un retour complet à la réalité right now, dès maintenant. » De la même manière sauvage qu'ils nous ont imposé la fermeture de l'économie, nous on veut un retour sauvage à notre vraie réalité, à nous. Mais bon, présentement, ça a l'air trop compliqué à comprendre pour eux. Donc, Christian Dubé nous dit au point 1 que la loi, elle vise également à atténuer les conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Encore une fois, le mot pandémie, ils mettent dans la loi autant de fois qu'ils peuvent. Notamment en conférant au gouvernement les pouvoirs nécessaires à la prise de mesures de tape horaire à cette fin. Oh boy, conférez au gouvernement, donnez-moi vos mains que je place les chaînes. Il y a une petite affaire qu'ils oublient. C'est qui qui dit ça? On parle, on jase. C'est qui qui mène au Québec? C'est-tu Christian Dubé puis François Legault ou c'est le peuple québécois? C'est une question qui se pose. C'est une question légitime. Peut-être que nos élus nous représentent, mais ceux qui mènent, c'est le peuple. Combien de fois le peuple a-t-il été consulté? Vous, là, qui m'écoutez, combien de fois est-ce que quelqu'un a été frappé à la porte chez vous en disant « On ne s'est pas parlé depuis trop longtemps, il y a des grosses décisions qui s'en viennent, il faut vraiment que je te parle. Dis-moi ce que toi, tu en penses. » Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si on se prend tous les pouvoirs nécessaires? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si on fait ça pour une durée indéterminée et on n'a aucune conséquence? Tu penses-tu que c'est une bonne affaire de me donner un chèque en blanc puis de me dire « Tu marqueras le chiffre que tu veux dessus. Je te fais confiance. » Alors que trois mois auparavant, je viens de tuer complètement l'économie de la province. Wow! Et que je viens de donner 276 millions au Cirque du Soleil. Ben oui, parce que j'ai un excellent jugement. C'est ce monde-là qui vous demande un chèque en blanc, les amis. Au point deux, « Sauf disposition contraire. » Ah, que j'aime ces tournures de phrases-là. « Sauf disposition contraire. » Tu sais, comme il y a de quoi d'intéressant qui vient après, mais « Sauf disposition contraire. » Donc, qu'importe ce qui suit, ça peut être renversé. « Sauf disposition contraire de la présente loi, les organismes publics visés par la présente loi sont ceux auxquels s'applique la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels au chapitre A 2.1. » Déjà que ça flip-flop pas mal, ben là, ça vient de reflip-flopper une couple de fois. « Ils ne comprennent pas les ordres professionnels. » Mais bien sûr que ça ne les comprend pas. Mais pourquoi les mettre? Ça serait donc simple. Mais non, on fait une autre exception. Donc, ça ne comprend pas les autres professionnels, l'organisme d'autoréclementation du courtage immobilier du Québec, la Chambre de l'assurance des dommages et la Chambre de la sécurité financière. Mais non, multiplions les exceptions. Ce sont les amis du pouvoir. Ils ont une exception. Ha! 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 OK. « Un administré désigne toute personne ou tout groupement autre qu'un organisme public. » Oh! Alors, vous, chers amis qui m'écoutez, vous êtes probablement un administré. Ha! 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 Alors, la CAQ a un nom pour vous. Vous êtes un administré. Si vous avez une petite entreprise, une boulangerie, un bureau de dentiste, vous êtes un administré. C'est assez beau pareil, hein? Plus jamais on va permettre l'esclavage. Plus jamais on va permettre qu'on appelle des gens des noirs ou des gens de couleur. plus jamais, plus jamais. Alors, on relit doucement. Un administré désigne toute personne ou tout groupement autre qu'un organisme public. Toute personne ou groupement. Donc, oui, on ne m'appellera jamais un esclave. Faites-vous-en pas. Ils ont tout compris. Ils sont tellement fins. Ils vous appellent désormais un administré. Et oui, vous ne le saviez pas. Mais Christian Dubé vous aime tellement que vous n'êtes pas un citoyen. Vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes un administré. Mais oui, vous êtes un administré. J'espère que le mot vous vient de vous rentrer dans la tête comme il faut. Si vous n'aviez pas le feu entre les deux fesses depuis tantôt, bien là, j'espère que vous l'avez un petit peu. Je vous les lis doucement ces choses-là parce que beaucoup de gens ne l'ont pas lu, le projet de loi 61. Et plus vous allez le lire, je suis rendu au point 2. Je n'ai même pas fini le point 2. D'ailleurs, je ne me rendrai certainement pas jusqu'au dernier point parce que vous allez vous évanouir. J'ai le goût de vous laisser bercer vers les bras de Morphée mais pas de vous enrager. Ce n'est pas ça mon but. Vous allez voir qu'il y a une logique à tout ça. Je vous en parle mais je vais vous ramener aussi après. « Ne sont ni des organismes publics ni des administrés aux fins de l'application de la présente loi les personnes, les organismes et les tribunaux visés au deuxième et troisième alinéa de l'article 3 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. » Tu sais, quand je vous disais que j'étais à l'université et que je trouvais tellement que les lois étaient inutilement compliquées, bien là, vous en avez un exemple patent. Et ça, c'est un projet de loi qui a été fait il y a quelques semaines ou jours. Donc, ils n'ont absolument rien changé à leurs habitudes de rendre les choses inutilement complexes. C'est de la complexité par-dessus de la complexité emballée dans de la complexité et mis dans un emballage de complexité supplémentaire. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Mais c'est ça qui vous garoche par la tête qui disent « Ça, ça va être la loi. » Fait que, à moins que tu aies une armée d'avocats, littéralement une armée, pour décortiquer tout ça, avoir des opinions, des avis, pour voir si ça peut être interprété, tu n'as aucune chance de gagner. Donc, non seulement, ils se donnent tous les droits, mais en plus, ils mettent ça dans une loi qui aurait pu être écrite en latin et ça aurait été plus simple. OK? D'ailleurs, les prêtres faisaient ça avant. Ils lisaient les messes en latin et après ça, ils disaient « Oui, je l'ai dit pendant la messe. Ils pouvaient dire n'importe quoi, il y avait le plein contrôle, c'était une autre langue. » Bien ça, c'est une forme d'autre langue. Ce n'est pas tout le monde qui est familier avec le langage juridique. Moi, j'ai étudié là-dedans et même moi, je trouve qu'ils le mettent beaucoup trop compliqué. Même moi, quand j'ai tendance à faire quelque chose, j'ai tendance à le simplifier pour que ce soit facile à comprendre, facile à suivre, facile à vraiment embarquer dedans si on a affaire à embarquer dedans. Mais ça, c'est fait pour vous repousser, c'est fait pour vous humilier, c'est fait pour vous donner la sensation que vous n'êtes un moins que rien, un administré. Vous n'avez rien à dire, vous êtes un administré. C'est fait pour ça. Ça va en prendre du monde qui vont s'attaquer à des choses comme ça. Chapitre 2. Mesures visant l'accélération de projets favorisant la relance de l'économie. Section 1. Projets et mesures d'accélération. Et vous voyez, encore une fois, c'est un discours de vous humilier en disant qu'il faut réaccélérer l'économie. Non. Il faut la réouvrir au complet dès maintenant, immédiatement. Puis si on a affaire à faire des petites exceptions, Louis-Paul, il a toussé, c'est correct. Va chez vous pendant une semaine, ça va nous coûter moins cher d'avoir réouvert l'économie puis de te laisser payer chez vous pendant une semaine, deux semaines, un mois, trois ans que de fermer l'économie au grand complet. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bons en mathématiques, mais Lionel, Jean-Paul et Réjean qui sont malades chez eux pendant un an, ça coûte pas mal moins cher que de fermer l'économie OK? Alors, projet et mesures d'accélération, désignation des mesures d'accélération. Fait que là, il commence, il désigne c'est quoi une mesure d'accélération puis là, il tricote puis un projet élaboré par un organisme municipal ou par un autre organisme public qui n'est pas visé à l'article 3 de la loi sur les infrastructures publiques. Ils vous font jouer au lapin débile entre toutes les lois puis c'est quoi la linéa 1 de l'article 3 de la deuxième section du segment de l'autre loi mais nonobstant ce que dit l'autre loi mais bien sûr parce que c'est écrit dans l'autre paragraphe en dessous. C'est de la folie mentale les amis. C'est de la folie mentale. Il n'y a personne qui retrouve ces affaires là-dedans et même un bon avocat qui va dire regarde ouvre-moi un chèque en blanc parce que moi le temps que je passe au travers de ça pour te défendre ça va te coûter une fortune. Alors l'idée c'est de ne pas laisser des torchons comme ça devenir la loi. Donc ils veulent que ça passe avant le 12 juin bien nous autres on veut que ça passe jamais. Ce qu'on leur donne c'est continuer de semaine en semaine à venir nous consulter nous le peuple et si on trouve que ça a de l'allure on va y aller une semaine à la fois. Puis si on a affaire à avancer on avancera. On se respecte on te respecte on est capable de penser de manière critique on avance. On avance en étant très lucide s'il faut qu'on soit tout le monde autour de la table qu'on soit en vidéoconférence qu'on soit où ce que tu veux on va l'être on va prendre les bonnes décisions on a les yeux sur la balle on regarde tout ce qui se passe on est très 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 intéressé à ce que tout fonctionne donc on prend les moyens pour que les choses fonctionnent. Mais de là à te donner un chèque en blanc pour toujours que tu peux faire n'importe quoi puis que tu pourras jamais avoir aucune conséquence il y a-tu juste moi qui trouve ça complètement surréaliste? Projet de loi 61 au Québec et soyez absolument assurés qu'il va y avoir exactement le même genre de projet de loi dans toutes les autres provinces et probablement qu'au fédéral il y en a un on ne l'a juste pas vu encore. Il se donne tous les pouvoirs. Donc quand quelqu'un qui agit déjà de manière totalitaire au Québec avec des amendes des nouvelles lois des nouvelles directives dirigées par décret c'est de l'autoritarisme qui ne respecte absolument pas la démocratie ben si quelqu'un dit en plus je me prends tous les droits pour toujours puis je peux faire ce que je veux puis tu pourras jamais me poursuivre puis il appelle ça un projet de loi 61 pour la réouverture graduelle de l'économie tabarouette il y en a qui me disaient qu'est-ce qu'on va faire avec ça donc je ferme ma tablette je pèse sur le piton qui est dur à peser yeah je l'ai eu des fois je pèse sur le piton puis elle ne ferme pas qu'est-ce qu'on fait avec ça ok là j'ai plus ma tablette dans les mains je fais juste vous parler à vous on fait juste jaser c'est une bonne question qu'est-ce qu'on fait avec ça ben à la base si on est tous dans notre coeur si on est tous dans notre cohérence si on est tous dans l'endroit où on se respecte on va dire ça ne correspond pas à ma pleine réalisation que de donner totalement mon verre d'eau à l'autre parce que si je donne totalement mon verre d'eau à l'autre j'ai plus d'eau fait que si j'ai soif je fais quoi j'ai tout donné j'ai donné le chèque en blanc j'ai dit fais n'importe quoi pour autant de temps que tu veux puis je te poursuivrai jamais c'est les dictateurs qui demandent ça les amis ben si tu donnes tout ton eau après ça je sais pas ton frère vient te voir puis il dit on part-tu une entreprise ah ben là on peut pas parce que les mesures d'urgence ont été gardées pendant 18 mois pendant 24 mois pendant 36 mois par la CAQ ils ont tous les droits tu te rappelles du projet de loi 61 ils ont voté qu'ils pouvaient garder ça pour toujours puis là ben ils le gardent pour toujours comme tu le sais toutes les lois qui sont votées ils sont jamais répudiées ils sont là pour toujours après il n'y a jamais un gouvernement qui a dit hey c'est dessus ça n'a pas de bon sens cette loi-là on enlève ça complètement c'est très très rare que ça se produit souvent la loi est abrogée pour mettre une exception pour que ça ne se produise plus comme avant mais l'essence de la loi est encore là puis ça demeure parce qu'elle est imbriquée dans d'autres lois puis ils ne veulent pas tout défaire leur espèce de tour de babel juridique donc quand leur projet de loi 61 va être là ça va être là probablement pour toujours vos enfants vont vous dire que vous n'avez pas eu le courage de vous lever en disant mes parents ont laissé ça passer c'était quoi ça ben ils ont raison ils ont raison si jamais ils vous reviennent avec ça parce qu'aujourd'hui ceux qui écoutent je le vois vous êtes capables de faire du sens que tout ça ce n'est pas pour vous c'est pour que l'OMS ait un pouvoir absolument incroyable sur vous encore une fois même si ça devait passer vous allez continuer à faire confiance à votre propre énergie vous allez continuer à créer votre vie puis eux autres vont tout faire pour essayer de vous pénaliser mais on ne veut pas en arriver là parce qu'évidemment avec cette loi-là ils vont pouvoir vous vacciner de force ils auront tous les droits de le faire ils vont pouvoir faire rentrer l'armée quand ils veulent dans votre maison vous mettre à l'amende vous mettre en prison vous enlever vos enfants le projet de loi 61 permet tout ça ils ont absolument tous les droits du moment que c'est en raison de la crise sanitaire puis Dieu sait que des virus ben ça donne qu'il y en a à longueur d'année ben ils vont pouvoir tout faire donc c'est littéralement la prise totalitaire du pouvoir via le cheval de trois virale c'est exactement ce qu'on est en train de vivre donc on ne veut pas que ça se produise donc qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est ça la question ben il faut revenir à nous-mêmes puis il faut revenir au point où on prend des petites décisions ça veut dire que tout le monde autant qu'on est on ne fait pas juste se servir de Facebook on pitonne puis on appelle à peu près tout ce qui s'appelle un élu ou un dirigeant puis on dit à partir de maintenant si tu diriges pour l'OMS va travailler pour l'OMS mais tant que tu travailles pour moi ben consulte-moi puis quand tu vas me consulter tu vas voir que moi ce que j'ai comme idée ne correspond absolument pas à ce que toi tu as mis dans le projet de loi 61 puis que tu as de l'air à trouver que c'est tout t'égadou il y a des partis d'opposition qui se sont levés contre contre le projet de loi 61 heureusement c'est tellement totalitaire comment il aurait pu ne pas se lever mais encore là c'est pas suffisant parce qu'eux autres ils décident de rien c'est uniquement la CAQ qui décide des choses donc tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec la CAQ première des choses faites un choix maintenant de quel côté vous êtes êtes-vous du côté de l'OMS ou vous êtes du côté de la population ça va faire une grosse différence tous les citoyens les administrés du Québec ok parce que c'est ça le projet de loi 61 vous n'êtes plus un citoyen vous êtes un administré au sens du projet de loi 61 ben tous les administrés du Québec j'espère que je vous choque puis que je viens vous fouetter quand je vous dis ça ok pour que vous compreniez bien la gravité de ce qui se passe ben à partir de maintenant vous allez parler à vos élus afin qu'ils comprennent très clairement parce que clairement ils n'ont rien compris là que c'est vous qui menez c'est vous qui êtes le boss c'est pas eux on les respecte et on leur permet on leur donne de la corde pour qu'ils puissent faire ce qui est bon pour nous mais je vois pas dans ça ce qui est bon pour nous en disant qu'ils prennent un chèque en blanc qui s'efface de toute forme de responsabilité qui peuvent garder ça aussi longtemps qu'ils veulent ceci n'est pas pour nous c'est pour eux c'est pour l'OMS c'est pour une cabale parasitaire c'est pour nous faire un mal incalculable parce qu'on sera plus capable de rien faire à part si on va baiser la main de l'empereur l'empereur Legault il n'y a plus rien qui va se faire au Québec sans avoir été baiser le doigt de l'empereur avec son gros diamant il n'y a plus rien le Québec va être une province sous influence de la cabale parasitaire et ce qu'on a présentement il faut qu'on le sauve parce que ça ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on veut c'est pas parfait il y a de l'esclavage économique avec les dettes puis tout le kit mais là ce qui s'enligne c'est un esclavage encore pire donc on veut pas ça donc qu'est-ce qu'on fait donc je ne l'ai pas la réponse au moment où on se parle puis je ne vous dirai pas n'importe quoi moi ce que je pense c'est qu'il faut qu'on se respecte si la cabale parasitaire se respecte si la CAQ se respecte ce dont je doute parce que toute personne qui se respecte vraiment n'aurait jamais pondu un torchon comme ça si moi je parle aux Québécois puis je leur dis on va faire quelque chose je vais dire on va faire quelque chose puis on va ajuster à toutes les semaines parce que c'est gros c'est la province au complet il y a beaucoup de pièces en mouvement puis on ne peut pas vraiment être certain mais de semaine en semaine on va tout le temps se reparler puis on va tout le temps avancer ensemble mais on va réussir quelque chose ensemble je ne le ferai pas tout seul de mon bord on va travailler tout le monde ensemble puis c'est comme ça qu'on va réussir puis on va célébrer nos coups entre nous autres mais on va réouvrir on va se donner confiance tu sais si tu veux avoir confiance il faut que tu te donnes confiance bien là avec le projet de loi 61 c'est le gros pied sur le frein bien à côté pendant quoi ? des années ça fait qu'il n'y aura plus rien le Québec va tomber à l'état de tiers monde s'ils vont jusqu'au bout de la logique du projet de loi 61 ça fait qu'on est en train de jouer gros les amis on est en train de jouer énorme je ne sais pas si vous partagez un peu le live mais si vous ne le partagez pas partagez-le c'est clair que si on ne le fait pas puis je vais le mettre sur YouTube après aussi je vais le mettre dans Bitchute je vais le mettre dans Brighteon je vais le mettre dans Library je vais le mettre dans DTube je vais le mettre partout cette vidéo-là pour être sûr que vous puissiez le partager le regarder aller le revoir mais l'idée c'est qu'il faut ouvrir les esprits il faut éveiller les consciences il faut que les gens sortent de la peur il faut que les gens sortent de tout ce qui les garde enchaîné de tout ce qui les garde à terre ça va chercher tous les aspects de votre vie les amis puis aujourd'hui on est tous ensemble on connecte ensemble on est nombreux puis on a une force qui est extraordinaire qui ne demande qu'à s'exprimer on vit dans l'amour l'amour inconditionnel l'amour infini l'amour avec une force sans fin je le sais que vous m'entendez je le sais que ce message-là vous, vous le comprenez très bien puis il faut le faire comprendre à d'autres aussi parce que tant que quelqu'un vit dans le dos dans la peur dans le fait qu'il donne son verre d'eau à Legault ah Legault va s'en occuper ah oui il s'en est occupé il a fermé l'économie puis il y a des gens pour qui ça va quand même pas trop mal parce qu'ils ont réussi à s'accrocher de peine et de misère à un job mais c'est le même monde ça qui sont obligés de répondre à trois questions le matin avant de rentrer travailler ça va bien aller ok ça nous touche tous on est tous là-dedans on est tous là-dedans ensemble puis attendez-vous en avoir des coups de cochon à la Soros avec des antifas puis des Black Lives Matter puis des gens qui vont être instrumentalisés tous des gens qui n'ont pas connecté avec leur cœur tous des gens qui s'ignorent tous des gens que c'est triste de voir qu'ils vont faire un recours à la violence pour essayer d'exprimer quelque chose qui est dur à exprimer pour eux ils n'ont pas appris les mots à l'école puis ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions dans leur temps libre donc c'est des gens qui sont refoulés réprimés qui s'ignorent puis qui méritent de se découvrir comme n'importe qui mais si personne ne leur parle si personne ne prend le temps d'aller leur dire écoute-moi moi je vais t'écouter aussi dis-moi ce que tu as à dire dis-le moi dans le sens que tu veux je vais t'écouter mais après ça donne-toi le privilège de te découvrir toi puis donne-toi le privilège de garder ton verre d'eau puis dire qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui avec mon verre d'eau wow je peux faire plein de choses que je ne savais pas quand je ne donne pas mon verre d'eau François Legault à tous les jours wow je suis capable de faire plein de choses avec et oui c'est que c'est à toi ce verre d'eau là est-ce que François Legault il vient te donner son verre d'eau lui à tous les jours non jamais moi je n'ai jamais eu François Legault qui est venu me donner son verre d'eau un bon matin en disant Claude on ne se connait pas je suis à ta porte aujourd'hui je suis là pour te rendre service je vais te donner à toi 45% de ma paye puis je vais faire des choses qui vont t'avantager toi dans ton agenda ça ne m'est jamais arrivé je ne sais pas si pour vous ça a déjà arrivé moi je ne pense pas donc expliquez à vos enfants expliquez à vos ados puis si vous êtes un ado expliquez-le à vos parents s'ils ne comprennent pas puis expliquez-le à des voisins s'ils ne le comprennent pas on est là pour faire l'expérience de l'amour on est dans la troisième densité pour faire l'expérience de la résistance ça nous permet de grandir beaucoup plus vite au niveau spirituel c'est génial ce qu'on vit c'est des expériences qui sont à la mesure de ce qu'on est venu vivre mais il y a une cabale parasitaire qui en a profité pour venir nous nous parasiter littéralement puis ces parasites-là n'arrêteront pas de parasiter c'est dans leur nature de nous parasiter et de nous faire du mal donc nous on retourne à notre coeur on dit non on refuse complètement leurs pièces de théâtre on refuse leur fiction on refuse la construction qu'ils essaient d'imposer dans la société et vous savez que c'est malveillant quand ils essayent de l'imposer quand il n'y a pas de consensus quand c'est juste d'imposer c'est toujours malveillant toujours 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 j'ai jamais vu une situation où il fallait imposer quelque chose puis que c'était bienveillant pour tous jamais ça n'est jamais arrivé de toute l'histoire de l'humanité je ne pense pas que le projet de loi 61 c'est le proverbial image de Jésus-Christ qui marche sur l'eau ça ne l'est pas c'est également malveillant c'est envoyé comme étant quelque chose qui est donc merveilleux pour Christian Dubé et pour Paul ADQ que dis-je la CAQ mais il suffit de le lire écoutez j'ai lu deux points puis déjà ça se contorsionnait dans tous les sens pour faire des exceptions pour les amis puis pour l'avoir lu puis j'avais le goût d'arrêter bien avance un moment donné je n'étais plus capable je n'étais plus capable parce que je voyais à quel point c'était de l'oppression ça m'a fait du bien de tomber sur le texte de contestation qui dénonçait parce que je me suis dit ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens puis je n'arrêtais pas de me dire ça n'a aucun sens il ne faut pas que ça passe c'est horrible les Québécois ne méritent pas ça personne ne mérite ça personne ne mérite un projet de loi 61 je suis désolé personne ne mérite ça puis ils auront beau amender un point deux points c'est la totalité du projet de loi 61 qui était à sacré au vidange la seule chose qui devrait être faite au gouvernement c'est on repart l'économie de manière aussi sauvage qu'on l'a arrêté on repart parce qu'on se donne confiance de la même manière qu'on a manqué de confiance pendant trois mois nous à la CAQ on a manqué de confiance envers notre propre population on a fait confiance à l'OMS puis on s'est gouré bien là on se fait confiance à nous on repart ça puis à toutes les semaines on réajuste on est brillant on est capable de bouger vite c'est la seule réponse qui présentement devrait être acceptable puis les histoires de vouloir nous rentrer cette affaire-là cette torchon-là d'engorge pour le 12 juin dans quelques jours c'est un déni de démocratie majeur c'est historique ce qu'on est en train de vivre les amis c'est historique pour toutes les raisons déjà qu'on s'est fait avoir par l'OMS puis que présentement il y a des gens qui ont fermé notre économie puis ils vont s'en tirer en douce en ayant donné 276 millions au cercle de soleil puis on a donné ça à des milliardaires étrangers puis il n'y a personne qui nous poursuit puis il n'y a personne qui nous en tient rigueur bien là avec le projet de loi 61 c'est un get out of jail free pass ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça bien c'est pas ça qu'on veut alors c'est ça c'est là qu'on est rendu moi ce que je vous dirais présentement c'est au niveau énergétique de créer en vous le monde que vous voulez voir et le monde que vous voulez voir c'est un monde dans lequel vous et vos enfants vous voulez vivre un monde dans lequel vous allez respirer le bonheur où vous allez pouvoir aspirer et atteindre le bonheur puis si on vous met des règles qui sont abstraites et complètement arbitraires tu sais les deux mètres tout ça c'est très arbitraire les amis j'espère que vous comprenez qu'il n'y a personne qui a été interviewé les virus puis toi tu te promènes-tu pas mal tout le temps à un mètre à trois mètres à deux mètres ok merci le virus merci de l'entrevue on va aller dire ça à tous les québécois tu sais c'est pas de même ça s'est passé alors il vous impose une pièce de théâtre arbitraire afin de mieux vous mettre les chaînes lourdes que vous allez porter pour toujours vous et vos enfants et c'est pas ça que vous voulez alors on est rendu là si vous pensez que c'est important ce que je dis si vous pensez que c'est intéressant bien partagez-le faites-le connaître puis faites-le circuler s'il y en a qui veulent continuer à m'envoyer des messages n'oubliez pas essayez de mettre quelque chose mettre de la peau autour de l'os un peu pour que je puisse comprendre pourquoi vous m'envoyez des vidéos puis des textes parce que je veux bien mais j'ai juste 24 heures dans une journée j'aurais 48 heures puis je n'aurais pas assez je pense je travaille beaucoup là-dedans puis je m'investis beaucoup parce que j'y crois beaucoup je peux pas voir mon Québec que j'aime tant prendre cette direction-là c'est pas celle que je veux et puis en dedans de moi j'ai un plan qui est beau qui est grand qui est merveilleux qui est puissant qui est rassembleur puis je vous le partage en petite dose parce que je veux pas vous garder 24 heures de temps sur un live mais je vous en parle parce que pour moi vous êtes important pour moi vous êtes extrêmement important puis j'espère que vous comprenez qu'entre vous aussi vous êtes important c'est pour ça qu'hier dans mon live je vous disais appelez les gens des régions puis dites-leur comment ça va toi puis on a pas entendu parler de toi pendant quelques semaines comment ça va posez des questions allez vers eux faites-leur savoir qu'ils sont importants pour vous aussi ça a beaucoup d'importance ça et évidemment au niveau politique je le sais que c'est des boîtes vocales je le sais qu'ils répondent pas aux courriels je le sais qu'ils envoient des réponses automatiques dans leur compte Facebook je le sais qu'ils répondent pas ils font tout pour ne pas vous répondre parfois sont débordés puis parfois je pense qu'ils ont juste pas le goût de rentrer puis d'avoir à expliquer des choses puis je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans qui font leur possible mais à quelque part c'est parce qu'en ce moment il y a quelque chose de très grave qui se passe au niveau de notre pays puis le projet de loi 61 c'est une menace que moi j'interprète comme une menace vous l'interpréteriez comme vous voulez c'est pas moi qui va vous dire quoi penser certain vous êtes capable de faire votre propre idée pour ça et pour absolument tout le reste j'espère que vous comprenez que je vous dis ce que moi j'en pense puis après ça faites-en tout ce que vous voulez vous voulez sacrer ça au vidange go for it j'ai absolument aucun égard à ce niveau-là et je respecte totalement votre décision mais si vous pensez comme moi que ce type de document-là n'a pas sa place dans une démocratie moderne comme le Québec surtout qu'on veut aller vers quelque chose qui va ressembler de plus en plus à des formes de démocratie directe je sais pas exactement quelle forme que ça va prendre mais il faut qu'on reprenne le pouvoir depuis la base vers le haut et non pas du haut vers la base parce que ça nous sert vraiment pas bien ça les sert eux très très bien mais nous ça nous sert pas en tout tout le monde est endetté tout le monde est stressé le monde mange mal il y a des fast-food partout il y a des OGM dans nos champs des pesticides des fongicides des insecticides des herbicides c'est épouvantable ce qu'on se fait empoisonner il est temps que ça change c'est certainement pas en haut qu'ils vont changer quoi que ce soit eux autres ils ont tous leurs petits parties avec le Gavi puis Bill Gates Foundation puis Soros One Foundation puis toutes ces choses-là Open Society j'allais dire c'est toute une petite clique cette clique-là vous n'en ferez jamais parti jamais puis même si vous êtes leur serviteur vous n'en ferez jamais parti c'est pas une clique pour vous c'est à un autre niveau bien ça donne que c'est pas cette clique-là qu'on veut qu'ils gagnent c'est nous c'est nous tous puis eux-mêmes vont gagner à travers ça de toute manière ça fait qu'il n'y en a même pas de perdant mais on doit se respecter on doit se tenir debout puis on doit dire non, respectueusement ça, ça ne passe pas complètement ne perds pas ton temps à mettre du liquid paper tu prends la patente tu as la sac au vidange puis tu gères à la semaine puis on va bien s'en sortir puis on va être collé sur nos projets on va s'arranger pour se parler et puis tes politiciens ta job c'est de diriger bien dirige puis si tu ne veux pas la faire la job bien demande à des citoyens puis ils vont aller la faire eux autres la job puis on va la faire comme du monde puis on va la faire avec coeur puis on va la faire en parlant aux gens il y a moyen de parler aux gens aujourd'hui puis les gens moi je reçois vos messages vous êtes brillants puis vous avez un million de choses à dire qui sont brillantes puis qui sont ultra intéressantes je ne peux même pas m'imaginer qu'ils ne vous écoutent pas alors lâchez pas la gang lâchez pas puis s'il y en a entre vous qui ont des bonnes idées bien manifestez-les dites-les écrivez-les consignez-les puis partagez-les ok il faut qu'on bouge vite le 12 juin ça arrive beaucoup trop vite puis il ne faut surtout pas qu'une loi comme ça ça passe il ne faut surtout pas en tout cas à mon sens à moi vous déciderez si pour vous c'est bon ou ça ne l'est pas merci beaucoup d'avoir été là vous avez été extrêmement patient j'espère que vous avez quand même été capable de toffer la ronne on fait ça tard mais là c'est l'heure d'aller se coucher c'est l'heure de faire des beaux rêves c'est l'heure de dormir de rêver à ce monde-là que vous voulez créer c'est là que ça se passe c'est maintenant oubliez-le jamais la gang tellement on est puissant tu sais quand vous allez être devant le miroir tantôt prenez vos muscles puis montrez-le vous êtes fort vous êtes puissant souriez soyez heureux c'est vous ça je vous connais vous êtes des Québécois vous avez une grandeur d'âme incroyable laissez personne essayer de vous réduire comme on l'a vu dans ce projet de loi-là à des chaînes laissez personne vous réduire au niveau d'administrer très important ok si vous croyez en ce que je fais bien encouragez-moi si vous êtes capable parce que si je veux faire ça à temps plein il va falloir que quelqu'un m'encourage à m'emmener parce que sans ça je n'y arriverais pas mais si vous pensez que c'est important ce que je fais bien gênez-vous pas des fois je mets des petits messages dans mes vidéos YouTube il y a des liens si vous voulez m'aider bien ça va faire toute la différence du monde parce que sans vous je ne peux pas le faire fait que merci à ceux qui m'aident mon cœur évidemment continue à battre encore plus fort quand j'ai les moyens de me battre pour faire sortir ces choses-là alors merci merci à vous bonne soirée merci à vous merci à vous